Musique Et on se retrouve pour une troisième vidéo C'est à faire une heure et demie que je tourne des vidéos Enfin je sais pas, peut-être plus Parce que je sais même pas combien de temps elle dure Alors, cette vidéo là par contre Je suis très très contente de la faire Je suis aussi contente pour les autres Mais celle-ci va être, je vais essayer qu'elle soit assez courte Parce que je vais vous parler de mes sagas Byte Littérature préférées, pas mes livres fantastiques Mais j'ai préféré commencer Par la Byte Littérature parce que je me suis dit qu'il faut Qu'elle soit faite une bonne fois pour toutes Alors, je vais parler des sagas Et pas des livres parce que je ne peux pas vous parler d'un tome Unique, je ne peux pas C'est contre ma religion Alors du coup Le premier livre que je vais évidemment Vous présenter et que j'aime Vous savez de quel livre il s'agit Alors C'est bien parce que je viens de faire du rangement Mais je vais encore tout déranger Alors je vais évidemment parler de Anita Blake Alors Anita Blake, c'est ma saga chouchou Byte Littérature, il y en a d'autres Mais celle-ci je ne fais que de vous bassiner avec Vous en avez marre, je le sais Mais Anita Blake c'est vraiment Bah En fait j'en ai rediscuté avec une Une de mes collègues Entre guillemets du coup Libraire Et c'est vrai qu'Anita Blake On peut considérer ça comme un peu un icône de la Byte Littérature Mais il ne faut pas non plus trop pousser C'est une bonne saga de Byte Littérature Mais il y a quelques trucs Quelques points en fait qui peuvent Ne pas jouer en sa faveur Alors Anita Blake ça raconte l'histoire du coup de Anita Qui vit dans un monde où les vampires ont été légalisés Ils ont des droits Enfin depuis quelques années seulement Avant on pouvait tirer à vue quand on les voyait Et ma voix m'a totalement lâchée On pouvait tirer à vue quand on les voyait Et depuis quelques années du coup Ils ont des droits Et on ne peut plus les chasser Pourtant ça n'empêche pas tout le monde De considérer Anita Blake Toujours comme l'exécutrice Qui a au moins une vingtaine de vampires A son tableau de chasse Ce qui est énorme Et elle est très connue également Parce qu'elle est réanimatrice Donc elle est payée pour lever des morts de leur cercueil Que ce soit pour Permettre à une veuve d'incendier son mari Permettre à des avocats De se mettre d'accord sur un testament Enfin il y a plusieurs raisons Pour lesquelles on pourrait relever un zombie Et du coup Anita Blake Gère du coup deux boulots Elle gère son boulot de réanimatrice Mais également son boulot de enquêtrice Car elle aide Elle fait partie je veux dire D'une équipe d'enquêteurs Du coup du surnaturel en fait Et elle va s'occuper de tout ça Elle va intervient sous des enquêtes Très 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 sanglantes et très gores Et de fil en aiguille Elle va commencer à se rapprocher De plus en plus du monde paranormal Du monde surnaturel Des vampires, des loups-garous Des métamorphes Tout ce que vous voulez Et elle va prendre pas vraiment dedans Elle va commencer à en faire partie également Du coup ça prend de plus en plus En pleurs au fil des tomes Et moi ce que j'aime beaucoup C'est le fait qu'on voit les personnages évoluer C'est un piège dans cette saga Vraiment Parce qu'on voit tout le temps Les personnages évolués On voit les personnages meurir Le plus bel exemple c'est Nathaniel Quand même Parce qu'il a commencé Je vais pas vous dire Non désolé Je vais pas vous spoiler Je vous ferai une vidéo spéciale Anita Blake saga Ne vous en faites pas Mais dès que je l'aurai fini Ça va mettre un peu de temps quand même Bref du coup On voit les personnages meurir C'est le piège je le disais Parce que en fait cette saga Il y a des pouvoirs qui prennent part A un moment donné Ce sont des pouvoirs qui sont liés au sexe Et pendant certains tomes Ça va tourner beaucoup autour du sexe Donc c'est clair que du coup Ça peut plomber Les romans Non j'essaie vraiment de m'accrocher au roman Parce qu'il y avait quand même des histoires À part ça quoi Je veux dire Il y avait quand même des enquêtes en cours Il y avait des choses très très sanglantes Et écoutantes Mais il y avait ça qui était avec Il y avait Ces relations je veux dire Avec d'autres personnages Qui s'intensifiaient Mais également qui s'espaçaient Il y a toujours Richard Qui fout la merde partout Enfin bref Il y a Je veux dire voilà Il y a certains tomes Où ça prend quand même par le Il y a beaucoup de sexe et de sensualité Et ça plombe peut-être 5-6 tomes De la saga Pour vous dire Il commence à y avoir De la sensualité On va dire ça Pour la belle littérature Pour Anita Black Ça commence à niveau du Ça commence à peu près au niveau Au tom 4 Qu'il y a vraiment Rente Ouais couche pour la première fois Avec l'un des personnages Et qu'ensuite ça Ensuite on en a pas autant de détails Mais en fait A la partie du tom Je vais vous dire Ça tout de suite A partir du tome 10 Au moins Ça s'intensifie Et ça devient très cru Au niveau des descriptions sexuelles Mais après Ça se En fait ça déroue des bas C'est comme les montagnes russes À des moments on en a beaucoup À d'autres moments on en a pas du tout Voilà C'est C'est juste ça C'est une bonne saga de Bac littérature Mais je crois que S'il n'y avait pas autant De Voilà De scènes De sexe Je pense qu'elle serait un peu plus Connue Et peut-être un peu plus appréciée Ensuite L'autre saga de Bac littérature Que j'aime Qui ferait que je me procure Tous les autres Parce qu'ils sont magnifiques Maintenant Il s'agit de Vous savez Il s'agit de Kate Daniel Voilà C'est une autre saga chouchou Que j'adore De Ilona Andrew Du coup La tome 1 C'est Mort sur Magique Et la petite histoire Du coup Pour cette saga Elle faisait partie Comme Anita Blake Des sagas Que j'ai commencé à lire Sur ma liseuse Et au début Je ne voulais pas les acheter Parce que je savais Que Melody n'avait pas Continué l'édition De tous les tomes Il y avait je crois Jusqu'au tome 5 Ou au tome 6 Et du coup J'ai attendu Et j'ai bien fait d'attendre Parce que Les éditions MX Bookmark Les ont lancées Les ont reprises Et la couverture Est juste trop trop belle En plus Elle a un film mat Dessus Je trouve ça trop trop beau Ensuite Du coup Kay Daniel C'est l'histoire D'une jeune fille Qui cache beaucoup de choses A son sujet Je veux dire par exemple Dès qu'elle essaie De ne pas signer en public C'est un peu misère Dit comme ça Mais voilà Elle doit absolument veiller A ce que son identité Reste secrète Que personne ne découvre La nature de ses pouvoirs La nature de son sang Parce qu'elle doit vivre cachée Depuis sa naissance Et elle vit dans une ville Je crois que c'est Atlanta Qui est un peu particulière Parce qu'en fait Il y a de plusieurs vagues Il y a une vague de technologie Qui arrive Qui efface toute la magie Sur cette ville Et une autre vague de magie Qui efface la technologie En fait Ça se combat un petit peu Au fil des romans Et c'est assez cool A voir Et assez cool A suivre au fil des tomes Ensuite du coup Kate Daniel C'est une jeune femme Très très badass C'est une sorte de chevalier Je ne sais pas quoi Qui fait des enquêtes Et au début Elle fait partie Un peu d'un ordre spécial Donc il va intervenir Ils sont un peu Tout puissants sur la ville Ils interviennent Sur des cas De meurtre Des Ils interviennent du coup Sur des enquêtes Que ce soit lié A des métamorphes Ou des vampires D'ailleurs les vampires Est également revisitées Dans ce tome là Où en fait Les vampires existent Il y a vraiment Une personne qui est un vampire Mais Ils peuvent projeter Leur conscience En fait Dans des sortes de ghoules Un peu étranges Et Bah les manœuvrer Comme ils veulent Les contrôler quoi Et c'est ça Que Kate Daniel Pardon Pardon Et tu en fait Quand elle le peut Mais Voilà Il va y avoir Plusieurs histoires Et ce que j'aime aussi Dans Kate Daniel C'est qu'elle va se lier D'amitié avec Coran Qui est le maître des bêtes La seigneurie des fourrures Et du coup Ils vont se lier Pour plusieurs enquêtes Et au final Ils vont tomber amoureux Donc ça C'est l'histoire Romantique de la saga Et il va y avoir Beaucoup Beaucoup D'autres D'autres clins d'oeil D'autres liens A des créatures aussi mythologiques Et fantastiques Que j'apprécie Que j'aime retrouver Et c'est pour ça Que je trouve Que c'est une très très bonne saga Ensuite L'autre saga Ma toute première Dont je dois absolument Vous parler Il s'agit De la communauté du sud De Charlene Harris Donc ça c'est le premier tome Donc c'est quand le danger rôde On en est à 13 tomes je crois Oui 13 tomes Plus 3 hors série Je possède Tout Sauf le tome 11 Et le tome 13 Et deux autres hors série C'est tout ce qui me manque Et du coup La communauté du sud Pour la petite histoire Qui est assez cocasse En fait C'est On était parti je crois En vacances de Noël Chez ma grand-mère Du coup Orléans A ce moment là Parce qu'elle Maintenant elle habite plus Orléans Elle habite Saint-Nazaire Et du coup Il m'avait pris J'aimais bien le fantastique Du coup il s'était concerté Et il m'avait pris Un petit livre pour le voyage Il s'agissait du tome 6 De la communauté du sud Et c'est vrai que je me suis plongée Le tome 6 serait son tome préférant Clairement Parce qu'il y a un personnage Que j'adore dans ce tome Qui se met enfin en couple Avec le personnage Bref Je vais pas spoiler Mais du coup En fait même en lisant le tome 6 J'étais pas beaucoup dépaysée Ce qui était assez intéressant Et du coup j'ai lu quand même la suite Au début Le tome 1 m'a un peu gonflé Beaucoup C'est marrant ce que c'est la saga Les tomes des fois J'aime pas trop D'autres tomes J'adore Et la communauté du sud C'est vraiment une de mes sagas Aussi chouchou Parce que J'ai lu du coup J'ai vu pendant l'adaptation Donc Troublood Parce que la série Troublood Est tirée de cette saga Avec littérature Et elle a été très très bien Adaptée Même si moi Pour moi il y a des points Qui ne vont pas du tout De toute façon je vous ferai un Un book vs adaptation Ne vous en faites pas Mais du coup C'est une autre saga Que j'aime beaucoup Donc nous suivons Excusez-moi Je vous parle même pas De quoi ça s'agit Donc dans cette saga Nous suivons Suki Stakaos Qui est une jeune femme Très très positive Très optimiste Très rayonnante C'est vraiment un brin de soleil Et du coup Elle bosse en tant que serveuse Dans le Merlot Qui est tenu par Sam Qui est un patron Qui a le béguin clairement pour elle Et ils vivent du coup Dans la Nouvelle Orléans Je crois A la Nouvelle Orléans A la Nouvelle Orléans Oui Et en fait Les vampires sont sortis En fait de leur cachette Voilà Et ils se sont fait connaître En fait En même temps Que le sang synthétique A débarqué Du coup en fait Ils ont sorti Il y a le sang synthétique Qui a été mis à jour Qui est sorti en fait Dans le monde entier Et du coup Les vampires se sont dit Bah tiens C'est peut-être une bonne idée Pour qu'on sorte comme ça Ils savent qu'on a une autre source De nourriture Du coup Ils sont sortis Au grand jour Et Bah ils commencent un peu A débarquer dans toutes les villes A prendre des maisons Et tout Même s'ils dorment toujours Dans un cercueil Parce que voilà Il y a la lumière du soleil Tout ça Et du coup Un jour Il y a un vampire Qui débarque en fait Dans le bar Ousuki travaille Et Curieusement Il a quelque chose Que les autres n'ont pas Suki depuis son enfance Peut entendre les pensées des gens Et c'est C'est un problème pour elle C'est une sorte de malédiction Parce que Des fois Ils ont des pensées tellement horribles Et choquantes à son égard Que Ça vous marque une enfant de 6 ans Et au fur et à mesure En fait Elle va apprendre un peu A dépasser ça Elle peut pas s'empêcher Bien sûr D'y répondre Nous en entend Mais Quand elle tombe du coup Sur Bill Campton Un vampire qui débarque dans son bar Et qu'elle n'entend rien Avec lui C'est un peu C'est Je sais pas Je sais plus comment on dit Mais c'est un peu Vous savez L'élu quoi C'est Oh mon dieu Je n'entends pas rien Avec toi S'il te plaît T'es toi deux secondes Laisse moi profiter du silence Et c'est un peu ça Au début Qui se passe C'est qu'elle apprécie La compagnie de Bill Parce que Non pas parce qu'il est un vampire Mais parce qu'elle n'entend pas ses pensées Contrairement aux humains Autant d'elle Et Au fur et à mesure Voilà Elle va se lier avec Bill Ils vont tomber Il va y avoir une histoire d'amour Évidemment Et elle va prendre vraiment part Dans la communauté Vampirique Grâce à ses Du coup Grâce à ses pouvoirs en fait Et aussi au fait que son sang A quelque chose de très particulier pour eux Donc on va suivre Suki Au fur et à mesure Trouble Ce qui est un peu étrange aussi Ce que je voudrais mentionner Contrairement à Anita Black Où là vous avez des scènes Quand même très crues Très sexuelles En fait La communauté du sud C'est plus l'adaptation Qui est crue De ce point de vue là Que les romans Les romans Il y a quand même certaines scènes C'est sûr Mais au bout d'un certain temps En fait dans la saga Vous pouvez quand même Pleinement apprécier Je veux dire L'histoire d'abord Les enquêtes Tout ce que Suki doit vivre Tout ce que Suki doit traverser Il y a aussi beaucoup On s'intéresse beaucoup Je veux dire Aux amis Suki Aux personnages secondaires Parce qu'ils vivent aussi Beaucoup de choses Et du coup Ce qui est bien C'est que du coup Les relations ne prennent pas Par forcément beaucoup Sur l'histoire Sur l'impact qu'elle a Ensuite L'autre saga Avec littérature Que j'aime beaucoup Alors En fait Je vais vous en présenter Deux en même temps Du coup Il y aura celle-ci Ah Je vais me présenter Du coup L'appel de la lune Donc Merci Thompson De Patricia Briggs Pardon Et également Le cri du lot Donc c'est Alpha et Omega De Patricia Briggs Aussi J'avais commencé à lire Merci Thompson Après qu'en fait On ait des amis Qui soient venus Avec leurs enfants Et la fille avait Le tome 1 Qu'elle avait pris A la bibliothèque Et je le voyais passer Parce que je l'avais vu Dans Je me prenais Vous savez Les petits magazines De séries paranormales De séries surnaturelles Et il y avait Bah il nous parlait Par exemple De Vampires Diaries Et dedans Il y avait des livres Et je sais Qu'il y avait Une affiche De celui-ci Et il m'avait Énormément Intriguée Et quand je l'ai vue J'ai vue la quatrième Je me suis dit Bon allez On va se lancer Et j'ai dévoré ce livre Toute la soirée Je l'ai dévoré Je crois Je crois qu'en fait Elle est partie J'ai essayé de me le procurer Après en ebook Et je l'ai fini Dans la soirée Dans la foulée J'ai déjà enchaîné Sur les autres tomes Enfin bref C'est parti En freestyle Après Et j'ai adoré En plus Vous savez Charlene Harris Qui a fait Quand même un petit mot derrière Donc ça c'est plutôt sympa Du coup nous suivons Merci Qui est Donc là nous évoluons Dans un monde Vous savez De métamorphes De loup-garou Et Merci Peut se transformer En coyote Ce qui est assez particulier Et du coup Elle évolue Au milieu de loup-garou Ce qui est Ce qui est vraiment bien Parce qu'on Elle prend part Quand même A leur meute A leur esprit De meute A leur esprit de famille Tout ça La cohésion Je sais pas du tout Le mot Mais au lien En fait Qu'il est réuni Sans forcément Que ce soit trop Dans les loup-garou Ça c'est très agréable Après voilà Merci va se mettre Dans des pétrins Pas possibles Et du coup Elle va devoir Se dépatouiller Tout ça Elle va se lier Avec un alpha Il va y avoir Des histoires amoureuses Des histoires d'enquête De ça De suspense Il va lui arriver Pas mal de bricoles C'est un roman Qui est très complet Mais dans la saga Dans les sagas De Patricia Briggs Je préfère beaucoup Les alpha et omega Je ne sais pas pourquoi Je trouve que c'est nettement Mieux écrit Et là du coup On reste sur les loups-garous Du coup ça fixe un truc Et clairement J'ai préféré Alpha et omega Parce que c'est du coup Sur Charles Cornick Qui est le fils De Bran Et donc on entend En parler Parce que ça c'est un spin-off On en entend parler Bien sûr Dans Les Merci Thompson Et du coup C'est un très bon Très très bon spin-off Que j'ai bien aimé Je préfère limite du coup Le spin-off A la saga principale En parlant de spin-off Et de saga principale Je suis obligée De reparler Désolée Je vais re-mentionner Du coup La saga La meute du phénix Là pour le coup C'est celle-ci Que je préfère Par rapport au spin-off Donc la meute de Mercure La meute du phénix Je vous invite tout de suite A aller voir du coup Dans la barre d'informations La vidéo que je vous ai sorti Sur la saga en entier Parce que je ne vais pas revenir dessus Je vous l'ai vraiment Beaucoup trop présentée déjà Mais c'est une de mes Saga chouchou De bac littérature Ensuite Je vais également mentionner Une saga de vampires Qui n'est pas très connue Et que je n'arrive pas Vraiment à trouver En version papier Ce qui est très dommage Il s'agit donc De Histoire de vampires De Caroline Sparks Celui-ci C'est le premier tome Il s'appelle Bon baiser de vampires Et en tout Vous avez peut-être Une bonne dizaine de tomes En fait Publiés chez Ada Et je vais vous raconter Tout de suite De quoi ça parle D'abord je vais bailler Et ben dis donc Je crois que je vais me faire une silla Cet après-midi Du coup Histoire de vampires De Caroline Sparks Nous raconte L'histoire des vampires Qui sont Qui vivent cachés Parmi les humains Alors Ces vampires Donc on reprend Le vampire qui ne peut pas sortir En plein jour Parce qu'il meurt En fait à ce moment-là C'est lié également Anita Blake Anita Blake C'est également le cas Les vampires meurent Quand le jour se lève Et du coup ils doivent rester Tendus dans leur lit Ou leur cercueil Et en fait Ces vampires-là Nous suivons Dans ce premier temps Nous suivons Roman Qui est un vampire Très 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 vieux Qui gère vraiment La communauté Du coup Qui est sur place Et du coup Comment dire Il a inventé Le sang synthétique C'est lui qui l'a inventé Et il a inventé Également d'autres procédés Qui sont très très bien Pour les vampires Notamment Le sang Bon Je ne trouve pas Mais en gros En plus d'avoir inventé Le sang synthétique Roman a procédé A plusieurs ajustements Et par exemple Il a inventé Des boissons Avec du sang Et du champagne Des boissons Avec du sang Et de la bière Des boissons Avec du sang Et du whisky Des boissons Avec du sang Et du chocolat En fait il a inventé C'est un peu dégoûtant On dit comme ça Mais il a inventé Des procédés Pour que les vampires Puissent reboire En fait des boissons Qu'ils appréciaient Et voilà Et je trouve ça Trop drôle Et du coup Il vit en fait En plein coeur Du coup De Manhattan Je crois Dans une grande Un grand duplex Je veux dire Une grande maison Qui est gardée Par des Akelander Voilà Les écossais en culte Génial Je vous dis pas Que quand il a sorti Le sang avec le whisky Ils étaient fous Et du coup Comment dire Et du coup Voilà Il garde Roman Parce que Les mécontents Veulent le tuer Les mécontents Du coup C'est vraiment Une très bonne saga De vampires Parce que D'un côté C'est drôle D'un côté Vous avez de l'action Vous avez également De la romance Parce que chaque tome Correspond du coup A un couple Qui se forme Et ce qui est encore Plus intéressant C'est que Par exemple Le premier tome Est sur Roman Le second tome Est sur un ami à lui Le troisième tome Est sur un autre ami à eux Et en fait Tous les tomes Vont être liés entre eux Jusqu'à après Former un même tout Et jusqu'à ce que Vous arriviez à des tomes Où vous avez Du coup Vous rencontrez Les autres couples Que vous avez vu précédemment Des fois on reprend aussi Leur point de vue Pour certains tomes Et c'est hyper agréable Parce que vous vous attachez Au fur et à mesure Au personnage Et il y a un vrai Oui il y a un vrai attachement Qui se fait Au fur et à mesure De la saga Même si du coup On suit pas Un seul et même personnage Au fil Du coup des livres C'est juste agréable Moi j'ai passé Très bon moment Il y a énormément d'humour Il y a un peu de romance De l'action C'est juste trop trop bien Je crois que je vais m'arrêter là Parce que je vais Je vais mettre 3000 ans Mais il y a d'autres sagas Dont je vais vous parler Notamment Meg Corbyn J'aurais pu la mentionner Mais je crois que je vous en parlerai Dans la partie 2 De cette vidéo Les vampires à un jeunot Je vous en parlerai également Dans la partie 2 Et vous remarquerez Que je vous parle pas du tout De la confrérie De la dague en noir Mais c'est que j'ai lu Que les deux premiers Enfin j'ai que les deux premiers tomes Et j'ai lu jusqu'au tome 10 Que je ne possède pas Et du coup je vais quand même Un peu me les reprocurer En format papier Avant de les relire Pour vous en parler à nouveau Dans une vidéo Voilà donc c'est tout Pour cette vidéo Sur la bike littérature C'était peut-être un peu court Par rapport à ce que je vous ai Présenté précédemment Mais je vais m'arrêter là Parce que ça fait quand même Pas mal de vidéos De vidéos que je vous tourne D'affilé Et je commence à être un peu fatiguée Et puis en plus Je vais devoir commencer Grâce à vous tourner des vlogs Donc ma caméra va devoir Elle va être très occupée En ce moment Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada